Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi. Vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude, à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet. Mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers. Ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu. Félicitations à vous. Donc, au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez. Et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure. Je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler, mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente. Je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront. Donc, à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales par mois. Je vais essayer aussi de m'imposer, entre guillemets, cette petite discipline. Et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe. Parce que, bon, c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi. Parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit. Et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent. Si vous voulez pour certains les épauler au mieux, ou en tout cas pas vous prendre la tête, entre guillemets, pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi. Voilà, donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances. Et puis de toute façon, pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant. Et puis, écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales. Donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. Si vous voulez avoir des messages complémentaires, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Et d'ailleurs, même chose, quand je donne des signes par rapport à des cartes, ça peut être aussi bien signe solaire, ascendant que lunaire également. Alors, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Ici, nous aurons la première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Je vous donnerai également d'autres messages avec une carte des saints et des anges et une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue. Vous aurez également un message d'éveil de Mario Dugoué. Je rajouterai une carte par mois de l'oracle des chakras pour avoir une affirmation positive à travailler pour ceux qui le souhaiteront. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement. Allez, on va voir tout de suite ce que vous réserve votre première quinzaine. Et ça commence par une arcane majeure, la force. Alors, la force qui représente le signe du lion. Donc, à voir si vous vous retrouvez vous ici, ou si vous retrouvez plutôt une personne extérieure qui a ses qualités, ou si c'est tout simplement les énergies du moment. Même chose, tout au long du tirage, voyez où vous êtes selon votre cas. Alors, au premier plan, on voit Hercule, ici, vous voyez qu'il est plutôt musclé, qui est en train de tordre le cou à un lion. En fait, c'est un petit peu comme tordre le cou à ses mauvais côtés, à ses instincts primaires, à l'aspect peut-être aussi tout simplement animal en nous, ou aux parties un petit peu moins lumineuses. Ça peut être aussi tout simplement des mauvaises habitudes, des mauvaises croyances, des dépendances, des blessures, avec lesquelles on a envie d'en finir. Et c'est pour ça qu'on est ici dans une grotte, parce qu'elle représente ici, entre guillemets, l'inconscient. Maintenant, vous voyez que derrière, il y a un cœur, il y a quand même un trou, et on voit que derrière, le paysage a l'air plutôt bleu, clair, lumineux. On va dire ici le conscient. C'est un peu comme rentrer à l'intérieur de soi, pour aller faire le ménage, mais on va dire d'une manière un petit peu musclée, pour pouvoir quelque part mieux en ressortir. Alors, c'est une super carte. Si vous aviez besoin de courage et de bravoure, ça va être le moment. Maintenant, à veiller peut-être à un aspect colérique, avec des énergies très mercuriennes, très j'ai envie de passer en force, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Là, ici, c'est davantage une maîtrise qu'on vous propose, ou qu'on propose à cette personne. On a quelque part envie de reprendre le contrôle, de reprendre aussi son pouvoir, en fait, tout simplement sur soi-même, qu'on n'a peut-être pu, pour certains, laisser à son égo ou à d'autres personnes. En tout cas, ici, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée, donc on peut penser également qu'il y a une bonne santé ici, une bonne vitalité. Ça te tombe bien parce qu'ici, il en faudra, tout comme de l'autodiscipline, mais également à bien gérer son orgueil. Là, on est vraiment dans le plexus solaire. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu l'œil de tic qui a voulu venir pour le mois de mai. Si votre plexus est trop, on va dire, développé, que votre plexus, on va dire, est en excès, ça peut donner des choses assez égotiques, moi-jeux, etc. Ça peut avoir un petit côté despotique, entre guillemets, comme ça, où il n'y a que sa petite personne qui compte. Par contre, quand on l'a refermée, et c'est marrant parce que je crois que, justement, j'en ai parlé avec les Lyons, là, on est plutôt dans un complexe d'infériorité complètement soumis. Donc ici, c'est comme tout. Il y a un juste milieu entre les deux. Et je pense qu'ici, vraiment, pour certains, on va reprendre le dessus. Moi, je le vois davantage comme ça. Non pas pour aller vers l'excès, mais plutôt, justement, pour en finir quelque part. On peut penser aussi que si vous avez ici la force, c'est qu'il y a un défi à relever. Donc, à voir ici si c'est envers vous-même ou envers quelqu'un d'autre ou une situation. Ce qui a de bien, en tout cas, avec cette carte, c'est que, quoi que ce soit, vous pourrez en ressentir vraiment plus grand, acquérir davantage de confiance en vous et d'assurance également. Moi, je la vois de manière positive, franchement, la force. On va voir ce que vous réserve votre deuxième quinzaine. Ah oui, et là, vous avez eu deux cartes. Vous avez eu le soleil, encore une arcane majeure et qui représente également aussi le signe des Lyons. Et le 5 d'épée qui peut venir ici en complément. Alors, écoutez, vous voyez, là, il avait l'air un peu, entre guillemets, recroquevillé, c'est-à-dire qu'il était à moitié de bout. Là, il y est complètement. Il est vraiment grand, lumineux, radieux. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous voyez, sur le 5 d'épée, on le retrouve ici, face à un jeune homme. Alors, je vais reprendre d'abord les choses dans l'ordre. On va commencer par le soleil, qui peut représenter cette même personne en évolution. Peut-être aussi une autre personne. Ou tout simplement, les énergies du moment, vous verrez. Et je pense qu'ici, le complément, vraiment, vient se faire ici. Alors, le soleil, là, on a un pôle en personne, qui est symbole de la beauté, le maître des prophéties, puisque c'est lui qui a créé l'oracle de Delphes. Mais également de la connaissance, de la musique. D'ailleurs, on le voit ici, avec la harpe qu'il a. Alors, d'ailleurs, Apollon, il pense que quand on fait de la musique, ou qu'on en écoute, c'est une manière d'élever son âme. Donc, ça peut être un conseil aussi. Pour ça, je vous conseille également de l'écouter en 432. Au niveau vibratoire, ça fera vraiment la différence. Et c'est vrai que la musique, c'est vraiment quelque chose qui fait un bien fou. Et que vous en fassiez, ou que vous en écoutiez, ça permet également de mieux s'ancrer. Alors, on voit aussi qu'il a une couronne de laurier. Le soleil, c'est vraiment la réussite, la victoire. Et c'est marrant que ce soit avec la force, parce qu'on parle également, pour Apollon, d'un esprit de lutte. Donc, on peut penser ici que quel que soit le défi que vous ayez eu à relever, vous avez vraiment réussi derrière à le surmonter. et à en sentir grandi, justement, comme on vous le disait avant. On est ici aussi en plein dans le plexus solaire. Donc, là, je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment pouvoir briller leur propre lumière. Le soleil aussi, ça peut parler d'union, d'association, d'engagement, de prendre de la hauteur. Donc, c'est vraiment un moment agréable. Là, la vitalité, s'il fallait en reprendre, on vous dit qu'en tout cas, là, derrière, c'est clair, vous l'avez retrouvé. Ça peut inviter aussi certains à aller davantage, mettre le nez dehors et puis à faire des bains de soleil histoire de charger en vitamine D et de se sentir au mieux. Donc, pour les célibataires, ça peut être un moment de rencontre. Pour les couples, une période de bonheur. Un moment où tout va pour le mieux. Il y en a peut-être aussi qui s'offriront des vacances à ce moment-là, qui partiront au soleil, qui brilleront, irradiront, et ça, sur quelque plan que ce soit. Puis, ce qu'il y a bien aussi, avec Apollon, c'est que, vous voyez, il a un arc dans ses mains. C'est quelqu'un aussi qui apporte une grande capacité de discernement. C'est quelqu'un qui a soif de savoir, de liberté, qui a ses esthètes. Et avec cette carte, s'il y avait encore des brumes, des confusions, des peurs au niveau de l'esprit, et bien là, avec le soleil, justement, on vient les déciper. Là, on retrouve vraiment une clarté d'esprit, de l'optimisme, de la joie, de la foi. On peut même comprendre les véritables buts de sa vie, son chemin, et surtout, ce qu'il faut faire pour l'atteindre. D'ailleurs, ces deux cartes en association parlent, alors, sentimentalement, on peut avoir l'impression que l'amour nous donne des ailes, ou on confirme une rencontre pour les célibataires, et au niveau du travail, on vous dit qu'il sera payant, et qu'il y a vraiment une réussite qui est à venir. Maintenant, on va voir, ici, ce que le 5 d'épée, en fait, apporte en complément. Et là, donc, on retrouve à nouveau Apollon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est devant au reste, avec ici, 5 épées. Cette carte, vous voyez, elle ressemble davantage à la force, c'est-à-dire, elle est en contraste, c'est assez chargé, on a envie de dire, derrière, devant, avec les personnages, heureusement, c'est un peu plus lumineux. Alors, au reste, ici, ça peut représenter, par exemple, quelqu'un de plus jeune que vous, un enfant, peut-être votre fils, pour certains. Les épées, on est plus sur un plan mental, ça correspond plutôt à des signes d'air, donc, comme vous, balance, j'ai mot, verso. Et cette carte, elle vient parler d'acceptation des contraintes, des frontières, et des limites. Et ça, que ce soit intérieur ou extérieur. un petit peu, quelque part, comme un garde-fou, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être, justement, qui vont remonter, qui risquent d'avoir un excès, peut-être, de confiance. Alors, rassurez-vous, ici, ça va être, entre guillemets, calmé. Alors, moi, cette carte, elle me fait aussi penser souvent à une maman, entre guillemets, qui est en train de recadrer son enfant et lui dire, bon, je te rappelle les lois de la maison, c'est comme ci, comme ça, si tu veux que ça se passe bien, tu as plutôt intérêt à les appliquer. Maintenant, ça peut être vis-à-vis de son enfant intérieur, de soi-même, tout simplement. Et là, on vous demande, en fait, de faire place, sans vous plaindre, ni fuir, à ce qui se présentera à vous pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez vraiment. En fait, c'est un petit peu comme un passage nécessaire pour parvenir à la suite. Donc, je pense qu'on rappuie quelque part sur cette idée de défi et d'épreuve qu'on vous met ici, un peu comme pour vous dire, bon, ok, tu as réussi à le surmonter, c'est super, félicitations. Maintenant, c'est pas comment se passe, pas tes bêtises derrière, mais fais attention à bien garder les pieds sur terre quand même. Parce que là, on vous demande de prendre conscience de la réalité et de faire attention à ne pas vous créer des ambitions qui seraient hors de portée, c'est-à-dire à ne pas partir trop vite, trop, on va dire. Et si on vous dit ça, tout simplement, c'est parce qu'on aimerait vous éviter d'avoir à ravaler votre fierté ou à être obligé de faire marcher en arrière. Donc, à bon entendeur. Donc, là, on vous demande d'être honnête envers vous-même, mais également envers le monde extérieur. Donc voilà, il y a de belles possibilités, il y a de belles choses qui sont possibles et qui vont pouvoir se faire, mais à condition de bien vous rendre compte des règles, des normes, des lois, du monde matériel dans lequel on vit, d'être dans la maîtrise, entre guillemets, de vos ambitions. Alors, on va voir les messages complémentaires. Alors, je vais déjà commencer avec le soleil puisqu'elles sont liées ensemble. Et je pense que les messages complémentaires, vu que c'est une carte d'avertissement, c'est pour vous prévenir, entre guillemets, du pire. Non pas que ça va forcément se passer. Je vous rappelle que ces guidances sont là justement pour que vous puissiez voir les énergies et les prendre pour qu'elles vous servent et non vous desservir. Donc, à relativiser où ça peut être pour cette jeune personne. D'accord ? Donc, pour certains, on parle de déséquilibre émotionnel qui peut se traduire par une désorientation, des changements d'avis, une relation amoureuse difficile à cause d'un comportement colérique. Pour d'autres, on peut parler d'une lassitude, d'une récente conquête amoureuse, d'adultère, d'attirance pour autrui, mais de freins malgré tout pour des raisons sociales. Pour d'autres, on peut parler de réactions incohérentes avec ses proches. On peut s'en désintéresser suite à une grande prise en charge ou devenir jaloux de leur succès matériel, créatif, voire être déconcerté par la croissance rapide de ses enfants, de leur première flirt, de s'opposer à leur indépendance. Attention également concernant les enfants de ne pas les surestimer, de bienveiller à leur santé. Et puis pour d'autres, on peut juste parler de mauvaise stratégie financière. Bon, voilà. Et on va voir maintenant ce que ça donne à l'association, sachant que je vois la force ici quand même plutôt comme un conseil qui peut donc appuyer sur vous ou sur cet enfant selon où vous vous retrouvez. Pareil. Alors pour certains, par la maîtrise de ses énergies, de ses pulsions, on guérira de troubles psychiques, sexuels et on rééquilibrera une progression incohérente d'ordre professionnel ou social. Pour d'autres, si on évite toutefois encore certains déparatifs, on se dépassera dans de nouveaux projets ambitieux et prometteurs. Et puis enfin, pour d'autres, on parle de renouveau sentimentale, voire de fusion sexuelle avec le ou la partenaire ou on peut parler de meilleure rencontre pour un célibataire. Après, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas que les célibataires qui auront des occasions de rencontre. Ça peut être aussi un petit rappel à l'ordre ici pour ceux qui auraient envie de déborder. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la première quinzaine de juin. Ah bah c'est bien, vous avez toujours des belles cartes. Là, on a un roi de coupe. Alors les coupes, on est plutôt ici sur le plan émotionnel, relationnel. Ça peut concerner bien sûr les relations amoureuses mais également avec vos proches et avec votre entourage. On est davantage sur des signes d'eau poisson, cancer, scorpion. Et ici, vous voyez, il n'y a toujours aucun nuage. Le ciel est toujours aussi bleu. Il est également en extérieur. Il y a juste un petit peu d'eau ici qui représente les émotions qui bougent un petit peu. On voit même d'ailleurs ici un crabe qui représente le signe du cancer. Alors là, je trouve qu'il y a quand même toujours cet aspect doré, brillant qui est toujours là, que ce soit le trône, la coupe, la couronne ou le reste. Et on retrouve ici Orphée, chanteur, prêtre et guérisseur qu'on appelle comme Chiron le guérisseur blessé. donc à voir si vous vous retrouvez ici ou si vous retrouvez quelqu'un d'autre qui serait plutôt dans le masculin sacré également mais qui aurait ses qualités, c'est-à-dire beaucoup plus émotionnel. Là, vu que c'est également un artiste, on pourrait penser aussi que c'est la même personne quelque part que le soleil, qu'ils ont en tout cas cet aspect en commun. Ça peut être un artiste, quelqu'un qui fait de la musique et qui dans l'histoire d'ailleurs séduisait les gens grâce à sa lyre. En fait, dès qu'il en jouait, les gens le suivaient comme ça sans poser de questions. Un peu comme s'il les menait par le bout du nez sauf que là, il les emporte avec sa musique. Et pour la petite histoire, au niveau sentimental, on va dire que c'est pas lui qui a été le plus gâté par contre. C'était même assez triste. En fait, un jour, un homme est venu séduire sa femme et elle se fit mordre par un serpent dans sa fuite et mourut. Du coup, Orphée, il est descendu voir le dieu Hadès aux enfers pour essayer de la récupérer, ce qu'il lui accorda mais à condition qu'il ne se retourne jamais sur elle. Alors, ils sont repartis tous les deux des enfers, ils ont fait leur vie, bien qu'ils ne pouvaient pas se retourner et la regarder. Et puis, arrivé un jour, en fait, il perda confiance et il se retourna. Sauf que du coup, il a brisé les conditions d'Hadès et il lui a repris sa femme pour une deuxième fois. Suite à ça, il devint prêtre mais même là, en étant prêtre, Dionysos a été jaloux de lui et il lui a envoyé en fait des monstres pour le mettre en pièce et ça littéralement. Donc, on revient quand même pas mal à cette histoire de confiance ici, je trouve, avec le roi de coupe qui peut représenter votre conjoint, votre partenaire, l'homme de cœur ou un homme qui vous plaît mais qui peut manquer comme ça de confiance en lui, en son existence ou qui a peut-être du mal de remplir parfaitement sa mission. Il a quelque chose un petit peu ambivalent, c'est-à-dire qu'il place les rapports par exemple humains au-dessus de tout et en même temps, c'est quelque chose qu'il craint. Il n'est pas forcément à l'aise avec ça quelque part parce qu'il n'a pas l'habitude et il a toujours ce besoin d'être rassuré, de se retourner pour voir si tout ce qu'il a mis en place marche bien comme prévu sauf que c'est en faisant ça justement qu'il a perdu à nouveau sa femme. Ce qu'on veut, je pense, vous rappeler par là, c'est que le meilleur moyen de réussir c'est de cesser de douter. Alors ça ne veut pas dire de ne pas se remettre en question et de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Maintenant, la confiance c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est vraiment la clé de votre tirage là. Le roi de coupe, ça peut être aussi un homme qui est sensible, dominé aussi quelque part par ses humeurs et la profondeur de ses sentiments, bien qu'il ait du mal de communiquer ses émotions et qu'il ait peur comme ça quelque part de perdre le contrôle. C'est quelqu'un aussi qui soigne les autres avec amour et compassion mais qui ne peut pas soulager lui-même les blessures de son cœur. Ça me fait toujours penser à l'expression le corps de nid souvent est le plus mal chaussé. Il y a un peu de ça et c'est marrant parce que c'est vraiment quelqu'un qui prêche pour les relations amoureuses, les grands sentiments, les grandes relations et qui en même temps reste méfiant et qui a du mal à communiquer ses émotions. Ça peut même être quelqu'un qui a beaucoup plus peur que ça finalement de s'engager avec quelqu'un. Il a peur de ce pour quoi il prêche en fait, si vous voulez. Donc ça peut être un moment pour certains où on va dire la confiance peut redescendre un petit peu et le contrôle on va dire prendre ses droits à éveiller. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous ouvrir à vos émotions. Là je pense qu'ici on vous conseille davantage de les exprimer ou de savoir voir en tout cas pourquoi vous n'y arrivez pas. Bon, maintenant rassurez-vous comme on a la force et le soleil justement ici, on va voir les messages complémentaires avec le roi de coupe qui sont donc peut-être davantage pour cette personne. On va commencer d'abord avec la force. Pour certains, grâce à la maîtrise de vos énergies et émotions, ils disposeront d'un magnétisme oui, d'ailleurs comme c'est un guérisseur il a des dons donc pour ceux qui en doutaient on peut vous le confirmer aussi ici et s'épanouira aisément voire se dépassera sur le plan sentimental surtout si c'est un homme. Il surmontera d'ailleurs tout obstacle ne reculera devant aucune andasse pour renforcer son couple ou fera s'il est célibataire une rencontre passionnelle qui peut être dans un cadre sportif, culturel, artistique. Cet amour sera sincère et fusionnel comme ses relations avec ses proches a fortiori son père. Et puis enfin pour d'autres on peut parler d'un redressement d'une santé fragile et d'une guérison de troubles sexuels. Maintenant en association avec le soleil pour certains on vient parler de bonheur sentimental pour un homme quelqu'un qui se reconnaît dans le masculin sacré ça peut être une rencontre une mise en ménage une fusion conjugale ou ça peut être également avec son mari son conjoint ses enfants notamment des garçons ça peut être aussi son père ou son beau-père pour d'autres on parle d'épanouissement relationnel dans un contexte esthétique artistique spirituel ou humanitaire notamment des excellents contacts de la compréhension protection du succès des retombées financières voire la découverte de fond pour d'autres on parle de régénération par un entourage aimant mais également d'un bel intérieur alors ça peut être du coucouning la déco ou de la redécoration de chez vous la réception d'invités une maison de vacances au soleil et puis enfin pour d'autres on parle de bonne santé donc vous voyez c'est quand même plutôt chouette on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine de juin et vous avez le 2 de denier encore une carte lumineuse alors les deniers là on est plutôt sur un aspect matériel et financier on a des dalles ici qui a une scie et une hache qu'il a inventé d'ailleurs lui-même il est devant un établi prêt alors j'allais dire en découdre prêt à attaquer elle me fait généralement penser au battleur cette carte un peu comme si vous aviez justement tout ce qu'il fallait à disposition pour pouvoir commencer quelque chose d'ailleurs comme ici on est dans le 2 on est vraiment justement au début de quelque chose alors que ce soit le perfectionnement de ses talents le fait de bâtir sa réputation grâce à son ingénosité ou de nouvelles inventions ou à se lancer dans des nouveaux projets donc c'est un moment où il faudra vous montrer flexible adaptable savoir prendre des risques être plus souple faire preuve de volonté puis apprendre à jongler avec vos ressources à pas être trop dans le travail ou trop dans ceci ou à acheter déjà des choses avec des fonds que vous n'avez pas par exemple bien que là avec cette carte on vient vous dire que question financement et énergie vous aurez vraiment tout à disposition c'est plus je pense pour vous dire de ne pas les gaspiller si vous voulez de ne pas les utiliser d'une manière qui pourrait risquer de vous desservir sur du long terme et là je trouve que c'est une belle invitation parce qu'on vous dit que si vous osez vous lancer vous obtiendrez des résultats gratifiants ça vous demandera bien sûr de vous investir complètement dedans de mettre un petit peu d'huile de coude voire de risquer peut-être aussi pour certains un petit peu son capital en investissant donc là ce qu'on vient vous dire clairement c'est d'aménager votre peine votre temps et savoir aussi saisir les opportunités qui se présenteront à vous donc là entre guillemets plus d'excuses on y va et puis sentimentalement bon même si on pouvait parler d'engagement mais ça peut être tout simplement entre guillemets ici plutôt le moment de la rencontre avec cette personne par exemple là le 2 c'est aussi carte de l'union et de l'association si pour certains c'était une mise en ménage ça peut être les travaux aussi tout simplement de rénovation ou de mise à ses goûts peut-être pour d'autres pour ceux qui auraient envie par exemple d'un enfant c'est de faire la chambre voilà il peut y avoir vraiment différentes choses maintenant je vais juste vous montrer le fond du paquet prenez pas peur mais je pense que ça vous voyez on a le diable et on a l'amoureux ça c'est pour ceux je pense qui voudraient entre guillemets aller voir ailleurs ou seraient tentés en tout cas voilà par certaines choses ça risquerait de vous mettre après dans l'embarras d'être obligé de faire un choix hein donc je pense qu'ici derrière il y en a qui vont être tentés à éveiller d'autant que le diable ça représente aussi ces instincts primaires auxquels on essaye de tordre le cou alors c'est marrant qu'on vienne vous dire ça parce que c'est pas parce que vous êtes pas forcément un signe infidèle maintenant ça peut être votre côté justement à aimer jouir de la vie et à peut-être pour certains boire fumer prendre des drogues que sais-je voilà quelque chose une dépendance hein par exemple ces mauvais côtés dans lesquels on pourrait retomber hein tout simplement ah oui puis je vous ai pas dit ah oui les deniers c'est des signes de terre taureau vierge capricorne et je vais vous donner également les associations alors on va commencer tout d'abord avec la force pour certains le sens du contact et des échanges s'avère indispensable avec l'entourage surtout sur les plans matériels et celui de la santé plutôt que de tenter de s'imposer par de fausses valeurs de force endurance organisation et de s'égarer ainsi dans un parcours déséquilibré impatient et colérique pour d'autres on parle d'association nécessaire avec une personne mûre haut placée riche un médecin le ou la partenaire si ce n'est la mère à moins que le contexte indique une guérison de ces personnes ou un redressement financier, commercial ou immobilier ensuite avec le soleil pour certains on parle de succès tant financier fiscal que commercial mais surtout artistique pour la personne ici qu'on peut retrouver donc soit vous quelqu'un d'extérieur qui a ses qualités ou les énergies du moment par le soutien éclairé ou généreux de son entourage son ou sa conjointe sa mère ou sa belle-mère pour d'autres on parle d'une belle réussite matérielle également pour son partenaire alors ça peut être à propos d'une location d'un achat d'une construction de l'extension d'un domicile au soleil ou d'une guérison à domicile si ce n'est des enfants et enfin pour d'autres on parle d'aide comme des allocations familiales allez on va continuer maintenant avec la carte que vous avez eue avec les saints et les anges c'est marrant c'est les cancers et les vierges aussi qui l'ont eue amour Dieu alors vous voyez le beau jaune du plexus solaire on l'a là bien encore en plein et ça me fait sourire parce qu'il y a quand même bien d'autres cartes et des fois dans les tirages il y en a comme ça qui reviennent malgré tout donc avec cette carte on vient vous rappeler c'est que Dieu alors je le rappelle il n'y a aucune connotation religieuse vous pouvez appeler ça la source l'univers selon vos croyances est partout et en tout ce qui veut dire en vous mais aussi à l'extérieur de vous et que l'intention divine vous enveloppe vous guérit et vous soutient dans toute situation je pense notamment à celle ici peut-être c'est là pour certains et comme je l'ai dit aux autres il y a un exercice comme ça qui est bon à faire quand il vous arrive une épreuve un défi ou d'autres petites situations tout simplement de la vie mais c'est de vous détacher de voir la situation comme si vous étiez à l'extérieur et de vous poser la question suivante que ferait l'amour à ma place et ça vous permettra justement de vous orienter de la même manière on vous rappelle aussi que l'univers est là vos guides sont là selon vos croyances et qu'il ne faut pas hésiter justement à faire appel à lui de leur confier vos angoisses vos soucis et d'être après attentif aux messages aux signes aux synchronicités qui pourront vous envoyer en réponse parce qu'il semblerait aussi ici que certains ont tendance à vouloir tout faire tout seul or on vous parle quand même d'association et puis je vous rappellerai aussi que l'union fait la force travailler tout seul dans son petit coin je ne dis pas que ça ne sert à rien j'ai tendance à le faire aussi donc je me comprends dedans pour la remarque maintenant quand on partage avec le monde extérieur on peut se rendre compte également de la réalité de ce qui est pas forcément de ce qu'on pouvait imaginer donc ça peut être pas mal de partager justement ses ressentis ses visions avec d'autres personnes maintenant ici on vous dit aussi qu'une fois vous avez donné toutes vos angoisses toutes vos questions etc. à l'univers ne vous préoccupez pas derrière de la forme que ça va prendre je sais bien que des fois il y a des cadeaux déguisés et qu'on aimerait bien que ce soit pile poil de cette façon-ci comme ça etc. au détail près mais on vous a parlé aussi de lâcher le contrôle de faire attention à cette tendance à vouloir tout surveiller tout contrôler que ce soit comme vous voulez pas autrement à ne pas passer les choses en force là ici on vous propose de dépasser les choses et de placer correctement votre orgueil et votre égo correctement pour pouvoir briller véritablement votre propre lumière pas de vouloir forcer tout le monde à penser comme vous on peut vouloir vous dire aussi avec cette carte que votre objectif de vie vous amène à être un modèle d'amour divin il n'y a pas meilleur moyen pour être un maître spirituel que de faire de sa propre vie un exemple si vous voulez aider les autres à l'inverse entre guillemets du roi de couple qui ne fait que donner des conseils mais qui ne les applique pas forcément à lui-même là faites-le parce que faire ça c'est déjà un enseignement en soi et puis du coup ce que vous voudrez enseigner aussi pour certains aura d'autant plus d'impact si vous l'avez fait que si vous leur parlez juste de théorie vous voyez par exemple et puis je vais vous montrer aussi la carte qui était en dessous du paquet petit message de votre ange gardien justement engagement et je pense que l'engagement c'est vis-à-vis de soi-même des promesses aussi qu'on peut faire aux autres pour rappeler peut-être à certains aussi l'aspect de fidélité on va passer maintenant à la carte que vous avez eu avec les anges de l'amour et là vous avez eu séparation un certain temps loin de votre partenaire ce profil à leur rythme alors vous inquiétez pas forcément il y en a peut-être pour qui ce sera réellement une séparation peut-être qu'ils vont rencontrer quelqu'un et que du coup ils vont faire entre guillemets ce choix mais ici on appuie plus sur l'aspect d'être éloigné donc ça peut être tout simplement d'un point de vue physique ça peut être l'un de vous qui doit partir travailler ou se former justement un peu plus loin du domicile on va dire conjugal ou de la ville dans laquelle vous êtes qui peut y avoir aussi tout simplement besoin de solitude alors pour certains ça sera peut-être parce qu'ils doivent se réaliser davantage professionnellement ou investir leur énergie ailleurs maintenant soyez rassurés si vous vous retrouvez loin de la personne que vous aimez les anges seront là pour vous soutenir à remplir votre emploi du temps avec des activités saines et vous disent que si ce temps est là c'est pas pour rien ça peut être aussi une période qui peut vous permettre de comprendre certaines choses qui sont peut-être aussi à guérir parce qu'ici le roi de coupe on vous l'a dit il a connu des peines de coeur donc il y a peut-être aussi son chakra coeur on a quand même du verre au-dessus qui a réparé ou qui a provoqué peut-être certaines choses on parlait de colère il peut y avoir aussi de la jalousie des choses comme ça qui impactent au niveau du chakra du coeur ou de retrouver tout simplement davantage de confiance en soi et de fait dans les autres après pour les célibataires ça peut vouloir dire aussi que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un mais que vous n'allez peut-être pas pouvoir tout simplement être avec lui je ne vais pas dire du jour au lendemain mais c'est peut-être quelqu'un aussi qui habite ailleurs ou qui de part son travail n'est pas forcément hyper disponible on va dire pendant cette période mais même chose ce moment-là est là pour vous juste avant une rencontre donc je sais bien que ça peut avoir l'air contradictoire avec les notions d'engagement dont on parlait avant et de rencontre mais je pense que c'est pour vous dire justement que cette période va prendre fin et puis pour ceux qui malheureusement seraient dans une véritable séparation tout court bon je pense que déjà on va vous amener quelqu'un a priori sur votre chemin si ce n'est pas à cause de ça et vous pouvez demander également le soutien des anges de l'amour qui se feront un plaisir de vous apporter du réconfort pendant ce moment-là et idem je vais vous montrer les cartes qui sont en dessous comme on avait le diable tout à l'heure en dessous du paquet là ici on a tromperie et passion donc vous voyez il y a quand même des petits risques d'envie j'ai envie de dire à ce niveau-là maintenant vu les beaux messages qu'on a eu je ne suis pas franchement inquiète pour vous et puis quand on est par exemple avec quelqu'un et qu'on est attiré par quelqu'un d'autre ce n'est pas tant forcément pour se mettre avec que pour comprendre ce qui pêche ou ce qui ne va pas en soi dans son couple le but n'étant pas forcément de passer à l'action mais de comprendre ça et d'abord de le guérir on peut le voir comme ça aussi on va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les messages d'éveil de Mario Duguay et c'est marrant celle-là aussi je crois que c'est les lions qui l'ont eue cette carte source de vie je ne cherche plus à me combler par l'extérieur ou par le matériel je prends soin de moi je me découvre et prends conscience que Dieu est en moi avec moi et autour de moi Dieu est ma source de vie je me rapproche de lui chaque jour sachant qu'il vit en moi je suis donc transportée par son amour et resplendie de sa lumière elle est juste superbe et puis oui comme je l'aurais dit voyez avec ces dités de source on peut penser aussi qu'il y a besoin d'une purification vraiment au niveau des énergies de nettoyage à mon avis suite à ça et pareil j'avais déjà énoncé les histoires de dépendance consommation de certaines substances là il y a à nouveau pour moi la blessure d'abandon qui peut ressortir ne serait-ce que dans les premières phrases dans le sens où quand on cherche à combler avec l'extérieur son intérieur donc il y a peut-être aussi cette notion de blessure d'abandon est à travailler et qui je trouve pour beaucoup de signes ressort et elle refait appui ici avec la carte d'amour et de Dieu qu'on vous rappelle à nouveau être en vous donc à bien prendre conscience aussi de de vos qualités de votre lumière et de bien la suivre justement sur votre chemin pour avancer au mieux et puis je vais vous montrer aussi les deux autres cartes qui ont voulu venir je vous redonne des petits bonus je sème la joie je reste vrai avec moi-même et les autres en tout temps je me respecte car je n'ai pas à être parfait à être à la hauteur à me surpasser à avoir de titre ou à changer pour plaire aux autres en restant moi-même dans ma simplicité mon attitude positive et ma joie de vivre je sème par magie la lumière dans tous les cœurs de mes frères et sœurs de l'univers et là je pense qu'on revient ici davantage par rapport au plexus à ce travail qui doit être fait mais pour vous plaire à vous pour être davantage en équation avec votre âme et pas pour répondre au désir d'autres personnes ou de votre égo et enfin la dernière le chemin d'accueil rien ne sert de réagir avec colère découragement ou mépris face à la vie je m'adapte et j'accueille ce qui se présente sachant que si c'est difficile je me dois de réagir avec sagesse la peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite en surmontant mes faiblesses les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves et celle-là je trouve qu'elle va bien justement avec la force où on essaie justement de passer au-dessus pour pouvoir s'ouvrir derrière le chemin on va passer maintenant au quart des chakras pour vous donner des affirmations positives que vous travaillerez ou non mais qui en tout cas vous vont apporter d'autres informations pour le mois de mai vous avez eu chakra secondaire de la plante du pied ma vie matérielle m'offre des possibilités illimitées d'apprentissage et de bonheur et ça je pense qu'elle vous aidera vraiment dans le sens où on vous demande de vous dépasser malgré tout et pour vous aider de comprendre que l'univers était limité que vos possibilités sont illimitées on vient vous demander avec cette carte justement qu'est-ce qui pourrait vous faire vous sentir limité dans votre vie et on vous invite à réfléchir à la manière par exemple dont les autres utilisent leur atout leur qualité vous pouvez pour ça aller lire des biographies vous aspirer par exemple de personnes qui ont réussi il y a pas mal de chaînes comme ça sur Youtube il y en a une que j'aime bien où il y a des gens qui racontent leur parcours qui s'appelle TEDx et si on vous propose ça c'est pour vous en inspirer pour vous rendre compte que il y a des gens ils sont partis de rien pourtant ils sont peut-être arrivés au top où ils ont eu certaines expériences qui leur a permis d'apprendre plusieurs enseignements de trouver quelque part une manière d'être heureux même si le bonheur ne représente pas forcément la même chose pour tout le monde mais de savoir en tout cas mieux observer des personnes qui vous paraissent positives inspirantes pour réaliser que vous aussi vous en êtes capable vous avez tout autant de chance que de parvenir à vos fins de ne pas rester si vous voulez quelque part que sur ce que vous pensez mais de vous ouvrir à l'extérieur aux possibilités peut-être que vous n'aviez pas entrevues pour vous encourager pour vous soulever quelque part et vous amener à mettre enfin vos propres idées en pratique maintenant pour le mois de juin vous avez eu 5ème chakra en toute situation je fais appel à ma force créatrice et j'exprime mes talents artistiques donc on y est bien aussi puisque là on y passe justement à l'action et on vous rappelle que chaque être humain est un artiste en son genre que vous pouvez faire de votre vie une oeuvre d'art non pas en copiant les autres mais en vous en inspirant comme on vous l'a amené justement ici et en misant bien sûr sur vos propres talents mais pour ça d'abord il faut que vous en preniez conscience donc d'abord on s'inspire et ensuite on y va voilà déjà ce que je pouvais vous dire pour ces cartes on va passer maintenant au point d'hito alors comme vous le savez déjà pour beaucoup cette pierre est une pierre de protection qui renvoie les énergies négatives à son expéditeur non comme ça ouais t'es mieux comme ça mais c'est une pierre aussi qui aide à identifier ses besoins qui aide dans ses choix de vie comme celle notamment relationnelle elle stimule la volonté pour dépasser ses peurs elle peut donner la force de se respecter et de se faire respecter elle réduit notamment le stress apporte davantage de confiance aide aux prises de décisions et à la reconnaissance de soi de ses talents elle permet également de dissoudre les blocages émotionnels d'harmoniser le ying et le yang elle peut aider d'un point de vue plus physique pour ceux qui ont des problèmes au niveau des jambes et elle apporte également de la décontraction et d'ailleurs cette pierre c'est les lions aussi qui l'ont eu pour le même mois pour le mois de juin vous avez eu une labradorite cinquième chakra celui de la gorge de la bonne communication et puis elle va bien avec le roi de coupe parce que vous savez aussi bien que moi pour ceux qui sont guérisseurs qui font des soins ou qui sont thérapeutes que c'est une pierre justement qui vous protège dans cette activité des énergies négatives des autres qui peut amplifier aussi vos énergies quand vous faites des soins et qui est également défatigante et régénératrice ce qu'on vient un petit peu vous proposer aussi ici avec la source de vie on va passer maintenant aux fleurs de bac pour ceux qui ne savent pas ce que c'est je mets toujours un lien à cet effet en dessous de ma vidéo et j'ai pris le parti de garder les cartes parce que comme je l'ai déjà dit déjà aux autres signes vous pouvez vous connecter à l'énergie des fleurs des plantes des arbres des pierres aussi pour ça que quand je vous les montre vous pouvez mettre pause pour prendre le temps de vous y connecter parce que là de cette manière là vous voyez vraiment les fleurs donc pour le mois de mai vous avez eu gentiane détermination et persévérance ce qui va plutôt bien justement avec la force donc justement de la force on va vous en apporter de la persévérance de la constance de la stabilité également c'est une fleur qui vous apportera davantage d'optimisme de détermination quant à atteindre vos objectifs à passer à travers des obstacles également et elle permettra aussi de lutter contre tout découragement lassitude ou mélancolie et pour le mois de juin vous avez eau de roche rockwater joie de vivre et souplesse il me semble que c'est les lions et les cancers aussi qui l'ont eu pour le même mois et la souplesse justement on vous demandait d'en avoir par rapport aux histoires de contrôle d'être davantage dans l'enthousiasme comme peut l'être par exemple le 2 de denier donc là c'est une fleur qui vous donnera davantage de souplesse d'esprit mais également de son fonctionnement c'est-à-dire à savoir vous adapter à l'imprévu à oser sortir de votre zone de confort également elle vous apportera davantage d'indulgence de bienveillance envers vous-même de douceur c'est-à-dire d'amour envers vous-même et de fait aussi envers les autres et elle vous aidera à lutter contre le perfectionnisme les exigences excessives qu'on peut se donner envers soi-même allant parfois jusqu'à se priver des plaisirs simples de la vie donc je pense qu'elles tombent plutôt pas mal aussi ces fleurs bah écoutez moi je pense avoir fait le tour pour votre guidance je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout je vous remercie aussi d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos messages pour tous vos retours pour tous vos likes pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité prenez tous bien soin de vous je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et puis je vous dis à bientôt les balances namasté à bientôt Sous-titrage ST' 501